A une heure de Paris, Chantilly, son château, ses allées cavalières, et au milieu d'un parc très privé, son golfe renommé, l'un des plus anciens de France. Un écrin de verdure d'une centaine d'hectares et deux parcours de 18 trous. Mais depuis quelques temps, ça bruise sur les grines, à propos d'un homme, le nouveau propriétaire. Il est assez discret, non non, il fait timide. C'est un bon golfeur ou pas ? Je crois qu'il ne golfe pas. Il ne golfe pas, c'est rare. Il y a quand même des gens qui ont l'esprit tordu, qui ont quitté le club. Il n'acceptait pas l'idée que quelqu'un qui avait fait fortune dans le téléphone rose, vienne au secours du club. L'homme qui a fait fortune dans le mini-tel rose, celui qui a investi 5 millions dans ce golfe, c'est bien sûr Xavier Niel, l'enfant terrible de la téléphonie. Son visage ne vous est pas inconnu ? Avec près de 6 milliards d'euros, c'est la dixième fortune de France. Un informaticien parti de rien, devenu un géant des télécoms. Un patron au style décalé, toujours en jean, sans cravate, qui adore provoquer. Jusque dans ses pubs, quitte à se moquer de lui-même. Alors, qui est vraiment Xavier Niel ? Un venteur surdoué, as du marketing, patron décomplexé, portrait non autorisé d'un agitateur qui n'hésite pas à mordre la ligne jaune, quitte à parfois déraper. Son ascension fulgurante, Xavier Niel l'a commencé très tôt, à Rueil-Malmaison, en banlieue parisienne. Nous sommes en 1986. Marc Bale dirige alors une petite entreprise d'informatique, installée dans le sous-sol de cet immeuble. Il cherche un programmeur, une denrée rare à l'époque. Ce sera Xavier Niel, un jeune homme de 19 ans, avec juste le bac en poche. Là, il y avait les cloisons, donc effectivement, les cloisons un peu bouger. Mais c'est ici qu'effectivement, on était installés pour développer le lanceur d'appel et que Xavier Niel travaillait. Voilà. C'est le frère de Marc Bale qui a présenté Xavier Niel au jeune patron. Ils partagent tous les deux une passion interdite, l'exploration des catacombes. Mais la vraie passion de Xavier Niel, ce sont les ordinateurs. Il y passe tout son temps jusqu'à abandonner ses études et ne plus faire que ça. À l'époque, on était obligés de se dérouiller avec les moyens du bord. On avait envie d'aller beaucoup plus loin que ce que les machines permettaient. Donc il fallait toujours innover, contourner, décortiquer la machine pour arriver effectivement à une finalité d'un produit qui fonctionne. Je vais vous montrer comment est né justement le premier produit de la société Cogécon, qui était un lanceur d'appel. Ce lanceur d'appel, c'est la première grande invention à laquelle participe Xavier Niel. Son nom, le turbophone. Le principe du lanceur d'appel, c'est de se dire que l'ordinateur va lancer la composition du numéro de téléphone. Et une fois que la personne a décroché le bout du fil, on va délivrer un message enregistré. Xavier Niel, en costume cravate, commercialise lui-même son invention, jusqu'au jour où il veut l'appliquer au téléphone rose. Quand on s'est mis à faire de la messagerie téléphonique, c'était la messagerie téléphonique professionnelle. L'information sur les salons, l'information pour des labos pharmaceutiques. Bon, clairement, lui souhaitait aller vers la messagerie rose. Bon, on a refusé et c'est à ce moment-là qu'on s'est quitté. Le Minitel, c'est la révolution de l'époque. Une invention 100% française et une fierté nationale, distribuée gratuitement dans tous les foyers. Là où l'État pensait offrir un annuaire électronique, en finir avec le papier, les Français vont découvrir les délices de la messagerie rose. Des messageries, des sites de rencontres. Xavier Niel a vite compris qu'on pouvait y faire beaucoup d'argent. Mais le marché est déjà bien occupé. Le poids lourd du secteur se nomme 3615 ULA. Son créateur est un centralien. Il habite dans les beaux quartiers de Paris et s'appelle Louis Roncin. Il a d'abord créé un premier site de rencontre, 3615 Koum, l'équivalent de mythique à l'époque. Mais les discussions des clients ont tendance à déraper. Donc ça c'est une pub de Koum du début. On avait des femmes qui venaient et puis il y avait des types qui arrivaient, qui prenaient un pseudo grosse bite. Alors déjà on les virait. Et qui commençaient par aborder les filles en disant, oui, t'es libre ce soir, tu veux baiser. Et à ces mecs là on les virait, les femmes, parce que les femmes qui rencontraient ça, ça les faisait fuir. Et donc à force de jeter les gens qui cherchaient plutôt l'aventure, on s'est dit, on va faire un site qui va regrouper ces gens-là. D'où est Né Hula. Mais un jour, il se rend compte que ses clients partent mystérieusement. Son site est victime d'une attaque en règle, d'un nouveau concurrent. Il est piraté par le turbophone de Xavier Niel et ses appels automatiques. Il y avait des robots qui se faisaient passer pour des jeunes filles libres, Paris, qui envoyaient des messages répétitifs à tout le monde en disant, viens sur tel site, j'ai envie d'un homme ce soir. Et puis on voyait nos clients qui partaient sur ce site. On regarde ce site, directeur de publication de Xavier Niel. Alors au début, j'ai invité Xavier Niel à déjeuner pour dire, voilà, on fait le même métier, on va te laisser le faire proprement. Xavier Niel a dit, oui, oui. Et en fait, il a continué. Ce n'est pas un individu qui doit avoir des scrupules déontologiques. Ce n'est pas un saint. Il faudra l'intervention de la justice pour que les piratages s'arrêtent. Entre temps, Xavier Niel a gagné son premier million en revendant l'une de ses sociétés. Nous sommes en 1991. Il a seulement 24 ans. C'est un jeune chef d'entreprise qui vit encore chez ses parents à Créteil et mène la belle vie. C'est ce que raconte au téléphone l'un de ses anciens associés qui n'a pas voulu être filmé. Pour l'âge qu'on avait, je veux dire, on gagnait très, très, très bien notre vie. On s'est fait des restos. On s'est fait plaisir. C'est un peu, on va dire, les robins des bois, quoi. Voilà, robins des bois, c'est un moderne. Ce que les riches, ils ont et qu'ils veulent préserver, si on peut leur croquer une partie du gâteau, on va leur montrer que tout petit qu'on est, on peut faire également. Pas d'état d'âme pour ce robin des bois qui se diversifie. En plus du téléphone rose, il investit dans les sex-shops. On achète une dizaine avec des associés. Il croit surtout à un autre secteur plus virtuel et plus prometteur, Internet. A l'époque, personne ou presque n'est encore connecté en France, alors il lance le premier fournisseur d'accès pour les particuliers. Son plus grand succès, c'est son ami Jean-Louis Missica, adjoint au maire de Paris, qui va nous le raconter. Consultant dans les télécoms, il rencontre Xavier Niel à la fin des années 90. Ce dernier vient d'inventer un produit révolutionnaire, la Freebox. Un boîtier unique qui propose l'accès à Internet, à la télévision et au téléphone, mais personne n'y croit. J'ai été très sceptique. Je considérais que c'était extrêmement risqué la stratégie qu'il avait choisie. L'impression qu'il donnait, c'était de quelqu'un qui savait où il allait, qu'il avait une vraie vision et en même temps une sorte de pragmatisme dans l'exécution. Xavier Niel trouve des financements et en 2002, il lance enfin sa Freebox. Un énorme succès qui va faire de lui un milliardaire. Free, sa petite entreprise, se transforme en géant des télécoms. Et pour ringardiser ses concurrents, Xavier Niel les tourne en ridicule à coup de spots de pub. Lui, visiblement, a tout compris. Deuxième. Les appels illimités à l'international, ça ne sert à rien. Puisqu'à l'étranger, il parle étranger. Moi, avec l'offre téléphonique, c'est un point fr, j'appelle de la France vers la France. Pour séduire les clients, Free joue sur un style jeune, décontracté. Sur l'humour potache. J'ai découvert qu'avec la Freebox, je peux appeler de chez moi les fixes de 70 pays en illimité. Good morning, I've been Rodolphe. Comment est-ce que tu as dans la casa ? J'ai fait le test, j'ai appris 70 langues. On vient des mains. Depuis, je donne des cours. Leçon one, the French kiss. Il a fait, il a tout compris. Le style Niel, un peu de provocation et beaucoup d'anticonformisme. Lorsqu'il embauche, il ne recrute que des jeunes passionnés comme lui. Professeur d'économie à Dauphine, Dominique Roux a bien connu cette époque. Il siégeait au conseil d'administration de Free. Dans le monde guindé des télécoms, l'irruption de Xavier Niel a vite fait grincer des dents. On l'a mal perçu dès qu'il est arrivé. Mais ça, c'est le monde, j'allais dire, de l'établissement des ingénieurs. Chez lui, il n'y avait pas de polytechnicien. Chez lui, c'était des jeunes qui avaient des pédigrés astucieux, intelligents, mais qui n'avaient pas des titres extraordinaires. Simplement, ils travaillaient, ils étaient malins, ils étaient motivés et ça changeait. Et donc, on le considérait. On faisait même courir le bruit à une époque que ça ne marcherait jamais. Ils ont trouvé parce qu'il n'avait pas suffisamment d'ingénieurs, alors que son équipe technique était absolument exceptionnelle. Mais Xavier Niel en veut toujours plus. Il décide de s'attaquer à une citadelle jugée imprenable, la téléphonie mobile. Un marché très juteux, contrôlé par trois grands opérateurs qui ne veulent pas d'un nouveau concurrent. Pour gagner son pari, il imagine un coup médiatique d'anthologie. En une seule conférence de presse, les Français vont découvrir l'enfant turbulent de la téléphonie. Nous sommes le 10 janvier 2012. 400 journalistes assistent ébahis au lancement de son offre téléphonique. Seul sur scène, Xavier Niel attaque violemment ses concurrents Bouygues, Orange et SFR. On va le bol de vous faire arnaquer avec les prix les plus élevés d'Europe. Les pigeons, c'est vous et vous le savez maintenant. Une agressivité qui surprend tous les journalistes dans la salle. C'était assez impressionnant à voir parce qu'on avait un animal médiatique sous les yeux. Et en même temps, on savait tous que c'était quelqu'un qui n'aimait pas forcément la lumière des projecteurs. Et qu'il avait fait un gros effort pour être là ce matin-là. C'est vrai que la tonalité de free mobile, c'était en gros, je vais tout casser. Et effectivement, Xavier Niel va encore prendre tout le monde de court. Il casse les prix en lançant un forfait d'une heure à 2 euros par mois, 5 fois moins cher que ses concurrents. Et pour bien frapper les esprits, il a même préparé une petite surprise. Il nous a regardé, il nous a dit, ne le prenez pas pour la corruption, mais je vous offre à tous un mois de forfait. Et on a mis un petit peu de temps à comprendre, mais en fait, les équipes de free mobile avaient scotché une pièce de 2 euros sous chaque siège. Sous les projecteurs, Xavier Niel endosse son rôle favori entre Robin Desbois et l'abbé Pierre. Nous sommes ravis de vous offrir ce premier forfait à 2 euros. Si vous n'en avez pas besoin, vous, offrez-le à un proche, offrez-le à un démuni, on en sera ravis. Merci. Grâce à un show de 40 minutes à peine, Xavier Niel va faire la une des journaux pendant des semaines. On m'en est contre, l'espace médiatique qu'il a occupé, sans dépenser 1 euro d'investissement publicitaire, avec le lancement de cette offre, c'est un rêve de communicant. Le succès est fulgurant. Les boutiques prises d'assaut. En un mois, free attire 1 million de clients. Mais les critiques se multiplient. Ses concurrents le traînent en justice pour dénigrement. Quant à son réseau, les premiers mois, il connaît quelques ratés. Xavier Niel révèle alors une autre facette de sa personnalité, moins décontractée. Quand un article ne lui plaît pas, il bombarde directement les journalistes d'email, au ton plutôt viril. Au journal Le Point, c'est ce qui est arrivé à Guéric-Penset. Il y a quelques messages, ça arrive de les recevoir en pleine nuit, là c'est minuit 11. Quand ça va mal, il peut lui arriver d'avoir un vocabulaire assez fort, assez blessant. Il souhaite toujours que ces messages restent privés et entre nous, donc je respecte ça. Et en fait, il supporte assez mal la critique. Surtout quand des journalistes ressortent de vieux dossiers. La face sombre du patron de free. Pour l'avoir fait, Renaud Le Cadre, journaliste à Libération, s'est retrouvé devant la justice. Renaud, ça va ? Très bien. On a un bureau d'enquêteur ici ? Oui, c'est un peu désorganisé, mais voilà. Il détient un record. 5 procès en diffamation, intentés par Xavier Niel. Oui, 5 plaints, 5 jugements, tous gagnés par Libération. Et non seulement il a été dégoûté, mais il condamné à nous verser des dommages d'intérêt pour procédures abusives. Renaud Le Cadre a couvert une affaire, dont Xavier Niel n'est pas très fier. Le 27 mai 2004. Alors qu'il est déjà à la tête de free, il est interpellé chez lui au petit matin et placé en détention provisoire pendant un mois à la prison de la santé. En cause, les activités d'un de ces sex shop à Strasbourg, où des filles se prostituent. Même si les accusations de proxénétisme le concernant sont vite abandonnées, l'enquête révèle d'autres pratiques surprenantes. Bien qu'il soit multimillionnaire, Xavier Niel se fait remettre chaque mois, par ses gérants, des enveloppes de 5000 euros non déclarées. Lors des interrogatoires, il reconnaît les faits, mais invoque le frisson de l'argent facile. Ces espèces étaient utilisables instantanément et ne donnaient pas la même sensation de gain que l'argent que je gagnais de façon orthodoxe dans mes activités d'opérateurs de télécommunications. Lors du procès, il reconnaîtra avoir détourné plus de 300 000 euros. Xavier Niel est condamné à deux ans de prison avec sursis et 250 000 euros d'amende, une sanction qu'il juge disproportionnée. Il a vraiment fait une grosse sottise, il a payé pour ça, mais je ne dirais qu'aujourd'hui, ce qui reste, c'est qu'il a été accusé de choses qui étaient fausses et que ce pour quoi il a été condamné était quelque chose de très léger et qui n'aurait jamais dû se traduire par un mois de prison. Est-ce pour redorer son image ? Depuis, Xavier Niel multiplie les investissements, les initiatives. Il crée une fondation, pour que les plus démunis accèdent à Internet. En 2010, il s'offre une institution, le journal Le Monde, avec le banquier Mathieu Pigasse et Pierre Berger. Après les télécoms, le milliardaire se veut désormais, philanthrope. Cet été il a racheté la Alphressinée à Paris, un gigantesque entrepôt, qui hébergera un millier de start-up dès 2017. Dans ce projet, Xavier Niel injecte 150 millions d'euros de sa fortune personnelle. Xavier Niel, c'est un mélange d'un grand patron à l'américaine, c'est-à-dire qui est assez décomplexé vis-à-vis du fait que la fonction d'une société, c'est de faire du profit. Et en même temps, qui a une fibre sociale et un sens de l'intérêt public, qui fait qu'il a un côté mécène de la société qui n'est pas traditionnel. C'est-à-dire, il n'est pas dans une logique, je vais acheter des œuvres d'art ou je vais subventionner un théâtre, vous voyez ? Il en faut des gens comme ça qui viennent un peu donner un coup de pied dans la fourmilière et puis dire, écoutez les amis, réveillez-vous. Son dernier coup d'éclat, c'est cette école d'informatique qu'il a intégralement financée. Une école gratuite, ouverte à tous sur concours. Pour y entrer, aucun diplôme n'est exigé, même pas le bac. Niel, l'autodidacte, ne veut recruter que des profils atypiques. Un nouveau pied de nez à l'establishment et au système éducatif français.